Salut, c'est Arthur de Fit Center et aujourd'hui on va partir pour une séance de HIIT, 20 minutes pour brûler un maximum de calories. On va utiliser dans cette séance la méthode Tabata. Vous allez voir que c'est une méthode super sympa dans laquelle en fait on va faire 20 secondes à fond et ensuite 10 secondes de récupération. Ensuite 20 secondes à fond d'un deuxième exercice et 10 secondes de récupération. Le but ici c'est de monter le plus haut possible. Vous vous expliquerez tout ça dans la séance, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer cette séance, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et dernière chose, je vous invite également à cliquer dans le lien de la description de la vidéo pour obtenir une série de 3 vidéos que je vous ai fait avec tous les conseils pour savoir perdre du poids rapidement. Comment on fait pour perdre du poids rapidement ? Cliquez dans le lien, c'est 100% gratuit. On est parti pour le début de la séance. Bon courage, ça va piquer un petit peu. Let's go ! Allez, on est parti pour le début de la séance. Aujourd'hui, on s'entraîne avec Gaël. Ça va la forme ? Yes ! Allez, 4 minutes d'échauffement pour commencer. Commencez à courir. 3, 2, 1, top, c'est parti, on y va ! Toutes les 20 secondes, on va changer d'exercice dans cet échauffement. Vous allez voir que cette séance va être super marrante. Le but ici, c'est de brûler un maximum de calories en 20 minutes. OK ? Et comme on fait du hit, qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir l'effet post-combustion. Ça veut dire que pendant 24 heures après la séance, vous allez brûler plus de calories que d'habitude. Je vous explique tout ça. Stop jumping jack ! Là, ici, on envoie les pieds vers l'extérieur. Je vous explique tout ça dans la série de 3 vidéos que je vous ai parlé tout à l'heure. Comme ça, vous saurez tous les principes et tous les secrets des coachs sportifs qui font perdre du poids rapidement à leurs clients. OK ? Donc, n'hésitez pas à la fin de la vidéo à télécharger cette pack de 3 vidéos qui est 100% gratuit. Il y a énormément de contenu dedans. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Reprenez la course un peu plus vite. Allez, on utilise les bras ici. Les abdos sont serrés et on envoie un maximum. Vous allez à votre propre rythme, d'accord ? Là, ici, nous, on a un certain rythme. Vous pouvez aller très bien, beaucoup plus vite si vous avez l'habitude de faire du hit ou moins vite si vous débutez. Il n'y a aucun problème. Chacun va à son propre rythme. Allez, encore 3 secondes. 2, 1. Et stop. Là, ici, marche toujours. Squat, une planche. Je reviens et je remonte. Allez, go. Yes. C'est un échauffement qui est déjà un petit peu accéléré, là, d'accord ? C'est un bon échauffement. Donc, si vous débutez, allez-y vraiment tranquille. Faites juste les exercices tranquillement. Et si vous avez l'habitude, comme je disais tout à l'heure, eh bien, envoyez stop au bloc en bas et on enchaîne climber. Là, ici, genou. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Parfait. C'est hyper facile. Aujourd'hui, vous allez vraiment vous challenger, les amis, parce qu'on va utiliser la méthode du Tabata, comme je vous ai déjà dit. Encore 8 secondes. On accélère, on accélère, on accélère. Ensuite, on va repasser debout et reprendre la marche de l'ours. Stop, on reprend la marche de l'ours. Yes. Allez, un squat. J'avance avec mes mains. Ok, je remonte. Et parfait, c'est exactement ça. Allez, on en voit. Encore 10 petites secondes. Et il ne nous restera plus que 2 minutes d'échauffement, déjà. Je sais que ça passe vite quand on s'amuse. Allez, encore 5 secondes, les amis. 3, 2, passez debout, talons, fesses. Go ! Allez, là, essayez de venir toucher vos fessiers avec vos talons. Rajoutez les bras pour rajouter du cardio dans votre exercice, d'accord ? Si j'ai juste les jambes qui font ça, c'est bien déjà parce que votre corps, votre corps, pardon, votre cœur, je vais y arriver, va monter au fur et à mesure. Mais si je rajoute les bras en plus, j'ai plus d'effet, plus d'impact sur mon cardio. Genou maintenant. Haut. Voilà, super. On monte haut. Pas plus haut que les hanches, par contre. Ne montez pas jusqu'à vos oreilles, pas besoin, d'accord ? Jusqu'aux hanches, c'est déjà très bien. Allez, encore 10 secondes, s'il vous plaît. On fait monter encore un peu plus. L'attention, vous devez commencer à sentir que votre corps, par contre, commence à se réchauffer. Et on reprend les talons fesses. Top, c'est parti, on y va. Allez, c'est le dernier tour. Après, il ne restera plus qu'une minute pour l'échauffement. On en voit encore 15 secondes. Ensuite, on partira en jumping jack, comme tout à l'heure, mais un peu plus rapide. 10 secondes. Allez, on accélère. On étudie les bras, les abdos sont serrés toujours. Yes. Aujourd'hui, vous allez voir. 3, 2, 1. Jumping jack. Go. Vous allez voir la tête de gueule. Elle ne va pas trop rigoler aujourd'hui. Pour l'instant, on rigole parce que c'est l'échauffement. Peut-être que vous aussi, vous êtes en train de rigoler, mais on verra dans quelques minutes si vous rigolez toujours. Yes. Allez, 10 secondes encore. 10 petites secondes. Envoyez les amis comme ça. Regardez ça. Toujours les abdos serrés. On en voit un maximum. Encore, encore, encore. Yes. Et on reprend. Marche de l'ours. Go. Comme on l'a fait tout à l'heure, on ne change pas d'exercice, on garde les mêmes. Parce que quand c'est cool, on garde ce qu'on aime bien faire. Donc, en tout cas, moi, j'aime bien. Allez, gardez ça. Encore 10 secondes. Et on reterminera avec le jumping jack pour la fin de cet échauffement. Et on commencera la séance juste après. 5 secondes, s'il vous plaît. Et jumping jack. Vous avez vu comment on a arnaqué la dernière rep ? Allez, on en va. Jumping jack, jumping jack. Le plus rapide possible, c'est les 15 dernières secondes. Et votre échauffement sera terminé. Et on va commencer la séance avec le premier tabata. Push-up, climber. Très facile au niveau des exercices. Allez, encore 5 secondes. Accélérez, s'il vous plaît. Faites monter le cœur. J'espère que vous l'avez bien senti. Et top, relâchez. On ne va pas prendre beaucoup de pauses aujourd'hui. Parce qu'on n'aime pas trop les pauses ici sur Fit Center. Ok, deux exercices. Exercice numéro 1, push-up. Ok. Exercice numéro 2, climber. Pour les push-ups, on vous montre rapidement. Ici, les mains un peu plus larges que les épaules. Exactement. Descend la poitrine entre la ligne des mains. Ça, c'est important, s'il vous plaît. Ne descendez pas la tête entre les mains. Ok. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Et on enroule le bassin en serrant les fessiers pour protéger le bas de son dos. On est parti pour 20 secondes. On essaie d'être assez rapide sur les push-ups. Vous prenez l'amplitude que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. 3, 2, 1. Et time, c'est parti. Allez, 4 minutes d'effort, les amis, pour transformer votre corps. C'est parti pour le Tabata numéro 1. Aujourd'hui, c'est, comme je disais, une séance Tabata. Vous allez kiffer, je pense. Vous allez vous rappeler toute votre vie après de ce mot. Tabata. D'ailleurs, ce n'est pas un mot, c'est un nom. Encore 5 secondes. Allez, on envoie. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et top. Relâchez. Restez sur les genoux. Relâchez un peu vos bras parce que... Enlevez la tension dans vos épaules parce que vous allez voir, la tension va vite monter parce qu'on repart pour les climbers. Dans 3 secondes. 2, 1. Time. C'est parti, climber. Allez, là, ici, j'envoie le plus vite possible. Ça ne dure que 20 secondes. Le principe du Tabata, c'est que pendant 20 secondes, je me donne à 200%. D'accord ? J'envoie au maximum et je récupère pendant les 10 secondes à chaque fois. Ok ? Il nous reste encore 7 secondes. Allez, on accélère, on accélère, on accélère. On fait monter son cœur au maximum. Cette séance va être énorme. Vous allez voir. Et stop. Récupérez. On repart sur les pompes dans 10 secondes. Relâchez bien vos bras. C'est le moment d'en profiter à chaque fois pendant ces 10 secondes de récupération. Il nous reste 3, 2. Push up. Go. C'est parti, on y va. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Yes, c'est ça qui est bon. J'inspire dans la descente, je souffle dans la montée et j'envoie, j'envoie, j'envoie. Les abdos sont serrés. On garde ça, c'est parfait les amis. Go. Go. Encore 7 secondes. Normalement, on commence à sentir un peu ses bras. Ne vous inquiétez pas. 3, 2, 1. Time. Remettez-vous. Relâchez un petit peu. Relâchez vos bras. Très bien. Et dans cette séance, le but ici, c'est de brûler un max de calories. Pendant la séance, mais aussi pendant les 24 heures suivantes, grâce à l'effet post-combustion. Top, on se remet pour les climbers. C'est parti, on y va. Du coup, si on a envie de brûler des calories, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire peut-être qu'on a envie de perdre du poids. Et du coup, quand on a envie de perdre du poids, attention, je vais aller loin dans ma réflexion. Quand on a envie de perdre du poids, gardez votre exercice. Mais écoutez, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, n'écoutez pas. Quand on a envie de perdre du poids, c'est qu'on a besoin d'avoir un changement dans son corps. Et top, on récupère. Quand on veut un changement dans son corps, c'est qu'on a envie d'avoir des changements dans sa vie également. Et du coup, ça veut dire qu'il faut se préparer à laisser des choses partir. Attention, top, ça repart pour les push-ups. C'est-à-dire que quand on veut un changement, il y a forcément des choses qu'on doit se délester. Là, en l'occurrence, c'est du poids. Mais en réalité, des fois, c'est d'autres choses plus fortes qui ont peut-être des fois des valeurs plus profondes. Il faut chercher du coup pourquoi on veut perdre ces choses. Une fois qu'on a trouvé ça, c'est plus facile encore de perdre du poids rapidement. Stop ! Récupérez. On repart pour les climbers. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. 3, 2, 1. Et top, ça repart. Climber. Allez, c'est la 20 derniers tours. Là, ici, on accélère encore plus, s'il vous plaît. Yes, gardez ça et envoyez, 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 envoyez. Maximum de vitesse. Encore 10 petites secondes. 10 petites secondes. Allez, on en voit. 7 secondes. Est-ce qu'on peut aller encore un peu plus vite ? 3, 2, 1. Ok. Dernière ligne droite, les amis. Attention, dans 5 secondes, on repart pour les push-ups. Attention, 3, 2, 1. Et top, c'est parti. Push-up, go. Dernier tour. Je veux que ça chauffe un maximum dans vos bras maintenant. Allez, on en voit. En bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Go, 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 go. Il reste encore 10 secondes. Oui. Les abdos sont serrés au maximum. On serre les fessiers. Plus que 5 secondes. C'est le moment d'aller jusqu'à la fin. Même si je n'ai plus de bras, ce n'est pas grave. Après, on passera sur les jambes. Top. On relâche les bras un petit peu. Et dernière ligne droite, les climbers. S'il vous plaît, venez avec nous le plus vite possible. 3, 2, 1. Go. Repensez à l'effet post-combustion qui fait que plus vous montez haut en termes cardio dans cette séance, plus vous brûlez des calories pendant les prochaines 24 heures. Jusqu'à 24 heures. Ça dépend en fonction de l'intensité que vous avez mis dans votre séance. Encore 8 secondes. Allez, on en voit. On n'a plus le droit de faire de pause maintenant. Go, 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 go. Encore 3, 2, 1. Et time. Ok, fin du premier tabata. Je sais, c'était un peu facile. Deuxième tabata, on l'enchaîne direct parce qu'on n'a pas trop envie de prendre de pause. C'est simple. Squat jump, jumping jack. Ok ? Squat jump. Ok ? Ou pas jump. Jumping jack comme on a fait à l'échauffement. Mais là, le but, c'est d'être rapide. 3, 2, 1. Squat jump. C'est parti. Allez, go. Go. Parfait. Maintenant, ça va faire du bien parce qu'on va relâcher les bras et du coup, on va travailler les jambes. Donc, on en voit ça et on garde. Jump, 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 jump. Le but ici, fumez les cuisses maintenant. Mais montez haut en intensité. Donnez-moi encore quelques secondes comme ça. 3, 2, 1. Time. Récupérez. Gardez bien ces 10 secondes. C'est super important. Je sais que des fois, on a envie de continuer un peu, mais non. Gardez ces 10 secondes. Et on repart dans 3 pour les jumping jacks. 2, 1. Time. Et c'est parti. Jumping jack. Là, on essaie d'être rapide. Ça, c'est l'option 1. Option 2, plus dur. Air jack. Si je suis en pleine forme, j'ai envie de me challenger. Air jack. Comme vous voulez, les amis. Choisissez votre option, mais envoyez. Je rappelle Tabata, le but, c'est d'être… Normalement, si on ne fait que d'exercices cardio, on est à 100% à chaque fois. Comme un sprint. Et je récupère. Top. On récupère. OK. Deuxième tour. 4 Tabata la suite. D'ailleurs, ça a piqué quand même. Attention. On repart dans 3 secondes. 2, 1. Allez, squat jump. C'est parti. Il y a plein de manières de faire le Tabata. On peut très bien mettre que des exercices cardio, que des exercices renfaux. Normalement, c'est plus des exercices cardio parce que c'est plus un style d'entraînement cardio. Mais moi, j'aime bien le croiser avec un cardio et un renfaux. Là, c'est plus renfaux, mais en final, ça reste cardio vu que vous faites du jump. Bref. Vous en fichez sûrement de ce que je suis en train de vous dire vu que vous avez mal aux cuisses. Stop. Elle a un chrono dans sa tête, Gaëlle. Vous avez vu, elle s'est arrêtée pile poil à 20 secondes. Elle a su que j'allais vous arnaquer à parler trop. Du coup, elle s'est arrêtée. Allez, 3, 2, 1. Go, c'est parti, Jumping Jack. N'hésitez pas à la féliciter dans les commentaires parce qu'elle se donne quand même à 500% à chaque fois. À chaque fois, elle me dit qu'elle appréhende avant de venir tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Je rigole. La pauvre. Pourquoi je la fais passer ? Encore 8 secondes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut accélérer ? Yes. Yes. Encore, encore, encore. 3 secondes, 2, 1 et top. Ok, troisième tour. Troisième tour, les amis. Normalement, vous commencez à avoir les jambes un petit peu en feu. 3, 2, 1 et top. C'est parti, Squat Jump. Allez, on en voit. On utilise ses bras à chaque fois. Imaginez que vos bras vous aident à vous propulser. Ok ? Grâce à vos bras, vous pouvez sauter le plus haut possible et amortir tout de suite avec vos jambes. Attention quand vous abortissez, toujours bien plié à ce moment-là, d'accord ? Jamais atterrir jambes tendues pour vos genoux, c'est mauvais. Ok, stop. Bon, je suis un tour Jumping Jack. Il n'y a rien qui change. C'est assez facile à suivre comme entraînement parce que c'est quasiment… On fait 4 fois la même chose à chaque fois. 3, 2, 1 et top. C'est parti, on y va. Allez, Jumping Jack le plus rapide possible. Oui, parfait. Là, vous êtes sûrement en plein dans votre entraînement et c'est très bien. La puissance du focus, les amis, est très importante. Ça veut dire que si vous êtes en train de faire cette séance, laissez votre smartphone de côté. Encore 5 secondes. Laissez tout au tour. Quand vous faites une séance d'entraînement, restez focus sur votre entraînement. Stop, récupérez. Il reste une minute, un dernier bloc. Ok ? Essayez de ne pas avoir, essayez de vous isoler pour pouvoir vraiment vous donner à fond pendant 20 minutes et après vous êtes tranquille. 3, 2, 1, go ! Si vous avez votre smartphone, vous avez quelqu'un qui vous parle, vous êtes en train de regarder, vous n'allez pas être à fond dans votre séance et vous n'allez pas profiter pleinement de cette séance qui est vraiment une séance super cool. Ok ? Donc profitez vraiment. Bloquez-vous. Un créneau de 20 minutes tranquille pour faire votre séance. Faites-la à fond et après retournez à votre vie tranquillement. Ce n'est pas fini encore. Top, on récupère. Vous avez vu comme un arnaque maintenant. Le pronom, il dure moins longtemps. 5 secondes et c'est le dernier tour. 3, 2, 1, go ! Allez, les derniers jumping jacks. C'est parti, on y va ! Là, le but maintenant, c'est d'accélérer s'il vous plaît. Je sais que vous êtes sûrement un petit peu fatigués. Vous êtes fatigués ou pas ? Mais non, vous n'êtes pas fatigués. Ça te va que vous n'êtes pas fatigués. Il reste 10 secondes. Est-ce que c'est le moment d'accélérer ? Oui, c'est le moment d'accélérer. Yes ! Allez, on y va, on y va, on y va. Surtout que le premier et prochain bloc va être super marrant, vous allez voir. 3, 2, 1, et time ! Pile poil sur le temps, nickel ! Ok, le prochain table à time, il va être très facile. Ici, on va faire des super man. Donc, on va vous montrer. Ça va Gaël ? J'espère que vous êtes dans le même état qu'elle. C'est normal qu'elle soit hyper essoufflée. Premier exercice, super man. On vous montre. On décolle les deux bras, les deux jambes. Option plus facile, je décolle juste un bras et une jambe. Et ensuite, inversement. Ok ? Deuxième exercice, je vais vous le montrer pour la laisser récupérer un petit peu. Ici, burpees. Ok, qu'est-ce que c'est un burpees ? Plusieurs options. Option numéro 1, si vous commencez le sport, je fais un squat. Je pose mes mains, j'envoie un pied, un pied. Je reviens et je remonte. Ça, c'est l'option la plus facile. Option numéro 2, un squat, une planche, un squat, je remonte. Ok ? Je peux rajouter en plus de ça un jump à la fin si j'ai envie. D'accord ? Donc, ça fait squat, planche, squat, jump. Et j'amortis tout de suite avec mes jambes. On est parti les amis, ce vlog va être très challengeant. Un peu comme tous les autres en fait. On y va ? 3, superman, 2, 1, go ! C'est parti, on y va ! Allez, bon, ça, ce n'est pas l'exercice le plus dur. Mais ce qui va être challengeant, c'est qu'après, vous allez être essoufflé, après vos burpees, et vous allez vous rallonger sur le ventre. Du coup, vous n'allez pas bien récupérer, pas bien respirer. Parce qu'on est un peu écrasé sur le ventre. Ok ? Donc, dès que vous finissez vos burpees, restez debout le plus longtemps possible pour souffler un maximum, ventiler, stop, passez debout. En fait, essayez de rester le moins longtemps possible sur le ventre pour avoir le temps de récupérer un maximum. On part pour les burpees, on va avancer un tout petit peu. 2, et 3, 2, 1, time, c'est parti, on y va ! Allez, un squat, une planche, voilà, exactement. Vous avez sûrement vu, quand elle fait ses burpees, c'est exactement ce que je vous demande ici, c'est de resserrer les pieds derrière et revenir pieds larges. Je sais que dans certaines disciplines, par exemple le crossfit, on ne les fait pas du tout pareils. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne manière de les faire, c'est juste qu'on a des façons différentes. Stop pour récupérer. Je t'ai pile poil, je ne vais pas arnaquer. Ok. Et on repart dans 5 secondes pour les super mains. Allez, rallongez-vous sur le ventre et c'est parti, top, c'est parti. Je vous dis, il n'y a pas de mauvaise ou bonne manière de le faire, c'est juste qu'il y a des objectifs différents. Nous ici, on préfère les faire comme ça, tout simplement pour la raison que vous êtes en, c'est un burpees un peu plus strict, on va dire, vraiment une belle planche, un beau squat, tout ça. Ok, allez, encore 5 secondes. On garde ça, on décolle bien les cuisses. Voilà, parfait. Et top, on repasse debout. Passez le goût le plus vite possible pour souffler, récupérer. Essayez vraiment, là, le challenge d'aujourd'hui, c'est vraiment souffler un max quand vous avez des moments de récupération, c'est-à-dire de respiration. Stop, c'est parti, on y va. Burpees, deuxième tour. Allez, Gaël, c'est parfait. Yes. On arrive bientôt à la fin de la séance. Là, il nous reste à peu près 6-7 minutes. C'est normal que vous soyez fatigué, ok ? Le but vraiment de cette séance, c'est de faire 20 minutes à fond et terminer et vous dire, c'est bon, là, je n'ai plus envie de faire de sport, ok ? Allez, stop. On récupère. Troisième tour. Il reste 6 minutes exactement. Le dernier tablette, 4 minutes. Et là, encore 2 minutes, 2 tours. Allez, 3, 2, 1, go Superman. Allez, Gaël, c'est parti en décolle-tour. En haut, en bas, en haut, en bas. Parfait, super. Essayez, si vous pouvez, sur le Superman, de ne pas retoucher le sol ni avec les pieds ni avec les mains pour rester sous tension et profiter encore plus de ce challenge super agréable. Allez, on y va. Il nous reste encore 5 secondes, s'il vous plaît. Ok ? On envoie, on envoie, on envoie. 3, 2, 1. Top. Repassez debout. Récupérez 10 secondes. Pensez à bien souffler si vous arrivez encore à respirer. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Et on repart dans 3, 2, 1. T'es parti. Allez, on arrive bientôt au dernier tour et c'est le moment où il ne faut pas lâcher. D'accord ? Il y a des moments dans la vie où on a le droit de récupérer. Et bien, ce n'est pas maintenant. Là, en ce moment, c'est le moment juste d'envoyer. Ok ? Ne pensez plus à rien. Comme je disais tout à l'heure, restez focus sur votre objectif, mais pas forcément le premier objectif qui est peut-être de perdre du poids. Stop. Récupérez. Oh, elle a failli manger le sol, vous avez vu. Elle a été prête à faire un départ. Et non. Allez, on se rallonge sur le ventre. 3, 2, 1. Go ! C'est parti. Comme je disais, donc, allez, Superman. Souvent, on a l'objectif peut-être de perdre du poids, d'être en meilleure forme, tout ça, mais pourquoi on veut ça ? Ok ? Posez-vous ces questions. Quel est votre objectif profond ? Qu'est-ce qui se cache derrière cet objectif de perte de poids, de meilleure forme ? Peut-être que vous avez envie de rester en meilleure santé pour profiter plus longtemps de vos proches et c'est largement recevable. Repassez debout, s'il vous plaît. Dernier tour pour les burpees. Allez, on est content. Est-ce que vous avez envie de faire un cinquième tour ? Non, apparemment, non. Allez, 3, 2, 1, go ! C'est parti. C'est les 20 dernières secondes. Il ne nous restera plus qu'un Tabata sur les abdos et ça va être super cool. Aïe, aïe, aïe. Allez, on garde ça. Encore, s'il vous plaît. 10 secondes. 10 secondes, on a le temps d'en faire 20 au moins. Yes. En tout cas, Gaëlle, elle va en faire 20 pendant 10 secondes, vous allez voir. Allez, super rapide. Elle fait un burpee en 0,5 secondes. Et top, je vous ai arnaqué. Allez, récupérez. On arrive sur le dernier Tabata et ce sera terminé pour aujourd'hui. Comment vous vous sentez ? Normalement, vous commencez à être bien là. Mais on a encore 4 minutes à faire. Vous allez voir si ça va être facile ou pas du tout. Premier exercice ici, on va faire des sit-up. On va vous montrer ce que c'est. Donc ici, on est allongé sur le dos. On vient poser ses pieds au sol ou joindre les deux pieds comme vous voulez. Et là, on va jeter les bras pour se redresser et tirer en arrière. Ok ? Ça, c'est l'option 1. Si vous n'arrivez pas à remonter jusqu'en haut, ce n'est pas un problème. Vous pouvez prendre cette option-là. Ok ? Juste jeter les bras. En fait, faire le début du mouvement. Voilà. Mais pensez à bien souffler dans la montée. C'est important pour ne pas écraser votre abdomen. Ensuite, le deuxième exercice va être super marrant. Je vais vous le montrer pour laisser Gaël récupérer un peu. Je suis gentil aujourd'hui, vous avez vu. Et ici, on va être en position planche. Et ça va être des doubles climbers. Pied serré derrière et large devant. Serré large. Option plus facile. Je ramène 1, 2 et je reviens 1, 2. Super marrant comme exercice également. Il est hilarant celui-là. On est parti les amis pour les sit-up. Dans 3, 2, 1, sit-up. C'est parti, on y va. Allez, max de vitesse. C'est vos 4 dernières minutes et votre séance sera terminée. Et je pense qu'à la fin de cette séance, vous n'aurez pas envie de refaire du sport après. J'espère. Si vous sentez qu'à la fin de cette séance, vous pouvez encore en faire, c'est que vous n'êtes... Ce n'est pas méchant. Ce que je ne dis pas péjoratif, c'est que vous n'êtes pas donné assez. Dans ce cas-là, refaites-la. Peut-être pas tout de suite, mais demain ou après-demain. Et essayez de la faire plus vite. Terminez cette séance à plat comme Gaël. Allez, stop. Vous arnaquez de 5 secondes. Mettez-vous en position double climber. Vous avez vu, elle n'a pas eu le chrono dans la tête. 3, 2, 1. Top, c'est déjà parti. Allez, j'ai trop parlé. Et là, on fait large. Parfait. Serré derrière, large devant. Et ça, en fait, c'est une partie du mouvement des burpees. Des burpees, pardon. OK ? On va chercher derrière, devant. Et là, ce qui est super agréable, c'est que ça travaille encore un peu les abdos. Encore 5 secondes, parce qu'on a une remontée des jambes. OK ? Et stop. On repart sur les sit-up. Plus que 3 minutes, et c'est terminé. Est-ce que vous pouvez vous dire, je me donne à fond pendant 3 minutes ? Oui. Et 3, 2, 1. Go ! Et là, je vais vous sortir une petite phrase, pas philosophique, mais une petite citation d'Albert Einstein, qui est, ce n'est pas exactement ça la phrase, mais vous allez comprendre l'idée, c'est, je crois que c'est de la folie d'imaginer d'avoir des résultats différents en faisant tout le temps la même chose. OK ? C'est-à-dire, si vous restez dans votre zone de confort, encore 3 secondes, n'inquiétez pas, je regarde le chrono en même temps. Top, récupérez. Si vous restez dans votre zone de confort et que vous ne faites pas des choses différentes, il ne va rien changer, il ne va rien se passer. Ça sera toujours les mêmes résultats. OK ? C'est ça l'idée de cette phrase et elle est super intéressante. Donc, c'est parti, on y va. Vous avez vu, je fais un petit cours de philosophie en même temps, super sympa. OK ? Donc, cherchez vraiment à sortir de votre zone de confort. Si c'est la première fois que vous faites du sport, vous êtes déjà sorti de votre zone de confort parce que vous avez fait quelque chose de différent si vous n'en levez pas avant. 5 secondes encore. Allez, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Et top ! Tout ça pour dire qu'il faut que vous sortiez de cette séance en étant lessivée. OK ? C'est vraiment le but quand on fait du hit, c'est de sortir de la séance et de dire « Waouh, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé là. » Donc, c'est parti, on y va. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans la tête de Gaëlle. Mais elle, elle savait parce qu'elle est là pour faire les vidéos donc elle se donne à 400%. OK ? Cherchez vraiment toujours. Il y a des fois, peut-être que vous allez être fatigué, mais vous allez quand même faire une séance et du coup, c'est toujours mieux que de rester dans son canapé. Et là, vous serez quand même sorti de votre zone de confort. Encore trois secondes. Deux, un, top, c'est parti. On repart en double climber. Et je sais, je sais que je vous entends déjà dans votre tête vous dire « Ah, je suis dégoûté, il ne reste plus qu'une minute d'entraînement. » Allez, on y va. Trois, deux, un, go ! C'est parti, double climber. Cherchez derrière, devant, derrière, devant. Oui, c'est ça. Ces dernières minutes d'effort, les amis, il faut envoyer maintenant. Je sais que vous avez envoyé tout le reste de la séance, mais c'est ça le plus important. C'est maintenant que ça se passe. Allez, encore cinq secondes. On envoie, on envoie. On envoie le plus vite possible. Pensez à bien souffler. Encore trois, deux, un. Dernier tour. Sit-up, double climber. Et finish pour aujourd'hui. Attention, cinq, quatre, trois, deux, un. Et go, c'est parti. Allez, c'est la dernière ligne droite. Dans une minute, ce sera terminé. Je vous rappelle qu'à la fin de l'échauffement, à la fin de l'échauffement, j'allais dire, à la fin de l'entraînement, oui, on pourrait considérer que c'est un échauffement, mais à la fin de l'entraînement, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo et télécharger les trois vidéos que je vous ai faites sur la perte de poids pour savoir tous les secrets des coachs sportifs pour faire perdre du poids rapidement à leurs clients. Top ! Et c'est 100% gratuit, donc profitez-en. Pendant trois jours, vous allez recevoir énormément de contenu pour en savoir beaucoup plus sur la perte de poids rapide. Attention, trois, deux, un. Time, c'est parti, on y va. C'est les 20 dernières secondes de double climber. C'est maintenant que ça se passe, les amis. Envoyez, cherchez, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant. Allez, on se challenge. On sort un maximum de sa zone de confort. On ne pense plus à rien. Seulement, visualisez-vous dans quelques semaines avec le corps que vous souhaitez avoir. 3, 2, 1. Et time ! Yes ! Félicitations, Gaël ! Super ! Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que vous l'avez senti, les amis ? Je pense que oui. N'hésitez pas à refaire cet entraînement dans quelques jours ou quelques semaines et voir votre évolution. Si vous avez aimé cette vidéo d'entraînement, je vous invite à la liker, la partager à vos amis et à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Gaël. Est-ce qu'elle s'est assez donnée ou pas ? Sinon, je referai la même vidéo et on lui dira de faire plus encore. N'hésitez pas également à cliquer dans le lien de la description de la vidéo pour obtenir la série de 3 vidéos sur la perte de poids rapide. C'est 100% gratuit. Vous allez recevoir ça pendant 3 jours sur votre boîte mail. Il y a tellement de contenu que j'ai dû diviser en 3 vidéos et vous allez voir que c'est super intéressant. Voilà, je vous ai tout dit. On n'a plus qu'à se retrouver pour une prochaine vidéo d'entraînement. A très bientôt. Ciao ! Quoi ? Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne ? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez, de nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir.